Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur WeDoobies et nous nous sommes à la quatrième édition du Hub Africa à Casablanca. Avec moi Emmanuel Noutari, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Anima. Anima c'est un réseau qui favorise les échanges entre l'Afrique notamment et les entreprises françaises. Donc est-ce qu'on peut revenir sur justement cette activité ? Oui, Anima c'est un réseau de 22 pays, 75 organisations de développement économique, d'accompagnement des entreprises d'Europe, d'Europe du Sud, d'Europe de l'Ouest et d'Afrique, plutôt Afrique du Nord et Est de la Méditerranée. Effectivement, ça fait la deuxième année de suite qu'on est partenaire de ce salon Hub Africa pour y accompagner des entreprises européennes. Et on organise d'ailleurs toutes les rencontres d'affaires du salon sur l'espace networking B2B du salon Hub Africa. Et on est aussi intéressé par s'ouvrir vers l'Afrique de l'Ouest en particulier, l'Afrique francophone, parce qu'effectivement on est basé à Marseille en France, même si on est une organisation internationale. Et donc voilà, on est intéressé pour rencontrer des nouveaux partenaires. Et alors justement, le Casablanca se prête bien à cette ouverture sur l'Afrique de manière générale. Quels sont les retours en tout cas des entreprises que vous avez accompagnées ? Alors c'était assez étonnant d'ailleurs avant l'événement. Comme on avait mis en place une plateforme pour les rencontres d'affaires, on a pu voir en amont les attentes des entreprises et voir justement si cette fameuse triangulaire Europe-Méditerranée-Afrique, elle s'organisait. En tout cas, les entreprises étaient répondantes. Alors oui, je crois que les entreprises marocaines ont bien compris le potentiel qu'il y a à travailler avec des Européens pour aborder les marchés africains. Je pense que pour les Marocains, il y a un besoin d'avoir des partenaires technologiques en particulier pour amener des solutions plus matures pour servir des marchés africains. Et d'ailleurs, les gros marchés qui ont été signés par le Maroc au Sénégal, en Côte d'Ivoire, l'ont souvent été avec des sous-traitants qui peuvent être européens, qui peuvent être tunisiens d'ailleurs, qui peuvent être méditerranéens. Et donc le Maroc veut bien jouer ce rôle de trait d'union et avec une diplomatie économique du roi qui est quand même assez importante et qui aide beaucoup. Mais ils ont aussi probablement besoin de partenaires techniques et technologiques qui peuvent appuyer ça. Donc je pense que du coup, cette triangulaire, elle se met en place de façon intéressante. Alors les retours qu'on a aujourd'hui sur les entreprises qui ont participé aux rencontres d'affaires, ça se précise. C'est-à-dire qu'effectivement, ces partenariats-là se mettent en place, les rencontres et les partenariats se faire. Il y a des contrats qui ont été signés. D'ailleurs, je crois que ça va être annoncé un peu plus tard dans la journée. Ce qu'on se rend compte quand même, c'est que nos partenaires africains subsahariens sont un peu méfiants. Je crois que la frénésie d'intérêts qu'il y a pour le continent africain les inquiète un peu. Il y a peut-être une volonté un peu de protéger leurs propres investissements et leurs développements ? Surtout leurs propres intérêts. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait un partenariat avec eux. Et ce partenariat, il faut qu'ils soient équilibrés. Et donc, ils vont être attentifs à la proposition de valeur qu'on va leur faire. Et en particulier, au partage de valeur, c'est-à-dire ce qui va rester pour eux dans ce partenariat. Ils ont probablement été échaudés par le passé. Et je pense que d'ailleurs aussi bien les pays de la Méditerranée vis-à-vis de l'Europe que les pays africains, vis-à-vis de leurs partenaires méditerranéens et africains, ont envie d'une relation équilibrée de ce partenariat. Eh bien écoutez, on compte sur vous en tout cas pour faire le lien entre toutes ces activités et tous ces projets de développement. Merci Emmanuel Noutari. Je rappelle que vous êtes délégué général de Anima Investment Network. Je vous remercie. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada